Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, l'EDB est l'Agence Nationale pour le Développement Économique de Maurice. Elle est sous l'autorité du Premier Ministre de la République de Maurice et opère sous la tutelle du Ministère des Finances et du Développement Économique. En fait, l'EDB Maurice est le point focal et l'unique interface pour tout ressortissant étranger qui souhaite investir, entreprendre, résider et travailler à Maurice. Nous vous remercions pour avoir répondu si nombreux à notre invitation et pour votre participation ce matin, ce qui démontre clairement l'intérêt que vous portez à Maurice. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Irène Gerberen, conseiller économique à l'ambassade de Maurice en France à Paris et aussi le responsable du bureau de l'EDB Maurice en France. Je serai l'animateur de ce webinaire de ce matin. Alors, évidemment, dans ce contexte très difficile et compliqué que nous vivons tous avec cette deuxième vague et le fort rebond de l'épidémie du Covid en France et en Europe, le couvre-feu annoncé hier soir par le Président de la République, ce temps gris et frais annonce le début de l'hiver qui s'installe, la morosité ambiante qui règle en ce moment un peu partout. Je ne vous dis pas d'accord s'il n'y a pas de souci pour Marseille, on verra. Nous vous apportons ce matin le soleil et le sourire chaleureux de Maurice et surtout le bonheur de pouvoir devenir propriétaire à Maurice et de vivre votre rêve dans une île d'exception. Alors, bienvenue à l'Ile Maurice, bienvenue chez vous. Au cours de ce webinaire, nous aborderons donc plusieurs thèmes. Comment, pourquoi investir à Maurice ? Comment entreprendre, s'installer, prendre sa retraite, les avantages qui en découlent ? Comment devenir propriétaire d'un bien immobilier à Maurice ? Quel cadre juridique, fiscal, patrimonial pour un Français qui investit à Maurice ? Quel processus administratif ? Quelle sécurité ? Quelle garantie pour un acquéreur étranger à Maurice ? Où investir ? Quel programme ? Quelles opportunités ? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni ce matin un panel d'experts pour partager avec vous toutes les informations utiles pour vous accompagner dans cette nouvelle vie qui vous attend. Nous aurons donc ainsi dans l'ordre les interventions suivantes. En premier, nous aurons M. Sachin Mouhabir qui est le responsable du cluster Real Estate et Hospitality au siège de l'EDB à Maurice. C'est le monsieur immobilier de l'administration mauricienne. Votre dossier d'acquisition passera obligatoirement par son équipe. Donc, écoutez-le bien. Ensuite, nous aurons M. Achwin Douarca qui est un notaire reconnu à Maurice et qui connaît très bien tout le monde, évidemment, tout ce monde de l'immobilier. En troisième, nous aurons Mme Tarouna Doulobe qui est CEO de la société Juris Tax à Maurice et qui est aussi avocate au barreau mauricien qui interviendra surtout sur la fiscalité. Nous aurons ensuite, après ces trois premières personnes qui vont parler plutôt du cadre général à Maurice de l'immobilier et de l'acquisition immobilière. Nous aurons ensuite quelques témoignages, quelques présentations de promotions immobilières à Maurice qui vous permettront de voir les opportunités qui existent. Nous aurons notamment M. Joël Bruneau qui est le directeur du développement immobilier du groupe OmniCain, suivi de Mme Sandra Collas qui est responsable commerciale immobilier chez la société Two Futures qui est une société très importante dans la promotion immobilière à Maurice. Et puis finalement, nous aurons Mme Axelle Mazéri, directrice commerciale de mon choisi Smart City à Maurice et qui présentera donc ce beau projet dans le Nord. Donc, avant de donner la parole à nos experts, quelques petits rappels pour la bonne tenue de ce webinaire. Premièrement, merci à tout le monde de couper le micro de votre casque et ça permettra d'éviter les interférences et les échos. Merci à tous les participants d'utiliser la fenêtre chat ou la fenêtre conversation pour nous envoyer en live toutes vos questions que vous avez tout au long de ce webinaire. Nous les prendrons en dernière partie de ce webinaire et évidemment donc à nos six intervenants, je vous demanderai de bien respecter votre temps de parole afin qu'on puisse tenir les délais de ce webinaire. Cela dit, sans plus tarder, il est à présent temps de boucler vos ceintures, de vous préparer à réaliser votre rêve. Nous décollons pour l'île Maurice. Notre premier intervenant, M. Sachin Mouhabir, comme je vous le disais, qui est le responsable du cluster Real Estate et Hospitality au siège de l'EDB à Maurice, fera un survol de l'économie mauricienne et surtout, il détaillera le cadre général de l'immobilier à Maurice, notamment le pourquoi, le comment et le où investir à Maurice. Alors, Sachin, c'est à toi pour 15 minutes. Oui, merci, Irène. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir et d'être parmi vous ce matin. Maurice est une destination d'excellence. En effet, la communauté française vivant à Maurice est aujourd'hui l'une des plus importantes. Le nombre de vos compatriotes vivant à Maurice est en augmentation. Près de 12 000 Français vivent et travaillent actuellement à l'île Maurice. Cette présence affirmée dans le domaine du commerce, le tourisme, l'investissement, de la technologie, c'est une relation économique et commerciale. Les investissements directs étrangers français à destination de l'île Maurice s'élèvent à 1 milliard pour ces dix dernières années. En 2019, les idées provenant de France étaient en hausse de 30 %. Ces investissements ont été une aide importante au développement français de l'île Maurice. Nous pouvons faire mieux encore d'augmenter nos échanges commerciaux et de faire croître tout le temps les investissements. L'île Maurice a démontré la force des structures dans les touristes, le TIC, la logistique, les infrastructures, la santé ou les immobiliers. Allons découvrir l'île Maurice. L'île Maurice, autrefois île de France de 1715 à 1810, est située dans l'ouest de l'océan Indien. Sa surface est de 2040 kilomètres carrés. L'île jouit de la magnifique barrière de corail qui entoure les 177 kilomètres de côte, pas très grande, 265 kilomètres de longueur et 47 kilomètres de largeur, et pourtant elle possède de belles richesses. Des portes et plateaux montagnes, de ses superbes plages, aux sablants, ainsi qu'à sa végétation luxuriante. L'île Maurice est une destination mythique pour ses plages, sa mer et son soleil. Pourtant, l'île possède un patrimoine culturel et une histoire très riche. C'est aussi une île chargée d'histoire, rendue célèbre par ses navigateurs. Habitée depuis des millénaires, l'île passa entre les mains des Arabes, des Portugais, des Hollandais, des Français, des Anglais. Chaque nation laissant derrière elle une trace de son passage. Et en 1814, le traité de Paris fit d'elle une colonie anglaise et elle lui restera jusqu'au 12 mars 1968, date à laquelle elle devient un État indépendant. L'île devient une république en 1992. Il Maurice en bref. Avec 1.3 million d'habitants, un revenu moyen portait de 11 500 dollars, 40% de taux d'alphabétisation, une infrastructure sociale et éducative moderne, une économie dynamique, un paysage en évolution. Marqué par la modernisation des villes, de l'urbanisation, Maurice fait figure de petit État d'émergence. Par rapport à la France, l'île Maurice est en avance de 3 heures en hiver et 2 heures en été. C'est-à-dire, comme c'est 14 heures en Maurice, c'est 13 heures pour lui. Le climat. L'île Maurice bénéficie d'un climat subtropical et de températures moyennes variant entre 25 et 35 degrés Celsius. S'ajoutant à cela, des alizés réguliers venant du sud-est de l'île. Une des plus grandes richesses de Maurice et son contexte sont peuples de 1.3 million d'habitants. Sa mixité ethnique lui confère une identité culturelle unique. On a une économie diversifiée. Depuis son indépendance, l'économie de Maurice est passée d'une économie principalement agricole, centrée sur la production de sucre, à une économie diversifiée tournée vers le secteur telsicres, notamment le tourisme, la finance, l'externalisation des services. En plus d'être un symbole du style de vie luxe, l'île Maurice a une multitude de premiers ronds pour ses développements économiques, politiques et sociaux. Pour n'en citer que quelques-uns, l'île est classée comme étant le meilleur pays en Afrique pour faire des affaires. Le pays le plus compétitif de la région et le plus performant en matière de bonne gouvernance en Afrique. Il est également reconnu comme faisant partie des six premiers pays qui sont recommandés aux personnes souhaitant se réinstaller. Dans son classement annuel Doing Business de 2019, la Banque mondiale positionne toujours Maurice au premier rang au niveau africain. Le pays se classe ainsi à une belle treizième place mondiale sur 190 pays recensés. En termes d'infrastructures, Maurice est doté d'une infrastructure moderne dont elle peut s'enorgueillir, comprenant une connectivité de câbles à fibre optique, réseau de téléphonie mobile, de terrestres fiables, une plateforme logistique en pleine expansion, un réseau routier bien entretenu, un système de transport urbanisé avec l'avènement du métro, un port efficace avec des quilles en eau profonde et un aéroport déporté international. On a un système judiciaire sécurisant et un cadre législatif de confiance. L'île Maurice est un pays qui possède un système judiciaire mixte. Ainsi, trouve-t-on à Maurice un code civil, un code de commerce et un code de procédure civil de sources françaises. D'autre part, le code pénal ainsi que la législation gouvernant les sociétés et les affaires sont basés sur les principes et les règles du common law britannique incorporés aux droits mauriciens. La constitution de Maurice en vigueur depuis l'indépendance du pays et la loi suprême du pays qui garantit la séparation des pouvoirs entre le législatif, c'est-à-dire le parlement, l'exécutif, le gouvernement et le judiciaire. La protection des droits de l'homme et des citoyens et le droit et la protection à la propriété privée. On y trouve l'indépendance des médias, l'indépendance du système judiciaire, du pouvoir politique et on offre les mêmes garanties aux étrangers qu'aux nationaux. Maurice est aussi un membre de la Cour internationale de justice et est un centre d'arbitrage international. L'Île-Maurice a un cadre de vie unique pour travailler, vivre ou prendre sa retraite. Le tourisme. Vivre à l'Île-Maurice, c'est le rêve de beaucoup. Au fil des années, l'Île-Maurice a maintenu et développé son industrie touristique somptueuse et s'est enrichi par le développement économique du pays. Four Seasons, Club Med, Hilton, Heritage Resort ou One and Only Resort sont quelques-uns de nombreux hôtels prestigieux qui ont attiré aussi bien les étrangers. On a 440 000 touristes français en 2019. Des terrains de golf de renommée internationale comme le Heritage Golf Club conçu par Peter Maktowicz ainsi que le Four Seasons Golf du ANAïta conçu par E&L sont le résultat du développement de ce secteur. Certes, pour beaucoup de Français comme pour beaucoup d'étrangers venus de chaque coin du monde, Maurice représente avant tout une destination essentiellement touristique. Il est vrai que c'est le cas puisque c'est une destination très prisée et très appréciée pour les voyageurs en cas de sérénité sous un ciel bleu paradisiaque qu'offre l'Île-Maurice. Cependant, au-delà de cette carte image postale d'une île-Maurice ensoleillée avec ses paysages verdoyants, ses plages et ses cocotiers, il y a des choses plus intéressantes à découvrir dans cette île qui est une destination d'opportunités pour vos investissements. Que vous cherchiez à prendre votre retraite ou simplement à investir dans l'immobilier à Maurice, nous sommes là pour vous informer et vous guider dans vos investissements. Lors de la recherche d'un bien immobilier à l'Île-Maurice, il est très important de comprendre les différents produits que le marché immobilier mauricien a à offrir et qui ces produits sont destinés. Investir dans l'immobilier sur l'Île-Maurice, on trouve les investisseurs, dont les Français, qui sont nombreux à se tourner vers l'investissement immobilier à l'Île-Maurice. Vous avez la possibilité d'acquérir des biens immobiliers à Maurice depuis quelques années déjà. Le gouvernement de l'Île-Maurice a proposé différents programmes, ou peut-être que vous avez entendu des schemes dans lesquels vous pouvez choisir d'investir dans l'immobilier à Maurice pour soit un investissement pour la famille ou comme une maison secondaire. Et tous ces développements-là peuvent inclure des parcours de golf, une marina, des installations nautiques et sportives, des magasins, des restaurants, des clubs, des sports ou d'autres services à la carte, ou achetés. À ce jour, les ressortissants étrangers sont autorisés à investir à Maurice dans un projet immobilier développé en vertu du PDS, IES ou RES, soit dans un projet immobilier d'offres développé dans une Smart City, dans des villes intelligentes, ou un appartement situé dans un immeuble d'au moins deux étages, les R plus deux. Tous ces projets-là, ces programmes sont approuvés par l'EDB. La loi qui le permet a d'ailleurs évolué et est au moins contraignante qu'auparavant. En effet, l'État mauricien a créé une cadre légale, le Property Development Scheme, PDS. Ce programme a pour objectif de simplifier l'achat d'un bien résidentiel par des étrangers à Maurice. Le dispositif PDS, IES ou RES a été mis en place pour les autorités mauriciennes pour ouvrir l'acquisition des biens immobiliers aux étrangers au sein de projets immobiliers. Et ces programmes peuvent être trouvés dans les grands complexes, dans les domaines de golf, des marinas, principalement dans les régions côtières, nord-ouest, dans le sud ou à l'est, et offrent une variété de propriétés luxueuses et haut de gamme en pleine propriété, de type appartement, duplex ou maison individuelle, ou des offres des installations de luxe pour les résidents. Le permis de résidence A savoir que si le prix du bien immobilier est au moins égal à 320 000 euros, taux de change du jour, alors vous aurez un permis de résidence. Ce permis reste valable pour l'acheteur, non citoyen mauricien, ainsi pour sa famille, épouse et vos dépendants jusqu'à l'âge de 24 ans, tant que vous conservez la propriété du bien acquis. Le permis de résidence, une fois obtenu, donne le droit à acheter un terrain à bâtir, à acheter un terrain à bâtir dans une smart city, mais il faut construire la maison dans une durée de 5 ans. Et aussi le permis de résidence, une fois obtenu, donne le droit aux ressortissants étrangers de travailler à Maurice sans occupation permit ou un permis de travail. Le R2. Le R2 permet aujourd'hui aux ressortissants étrangers d'effectuer un achat immobilier d'une valeur supérieure à 125 000 euros dans des immeubles à partiers de deux étages avec l'accord préalable de l'EDB. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un occupation permit ou un permis de résidence pour pouvoir acheter un R2. Le droit d'enregistrement sous ces différents programmes sera hormonisé à un taux unique de 5 %. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values en cas de revente d'un bien immobilier, ni droit de succession, ni taxes d'habitation. L'absence de contrôle d'échange à l'île Maurice, on est une économie de marché et de libre-échange. Il n'y a pas de restriction sur le répatriement des bénéfices, dividendes et capitaux. Qui peut acheter? Le PDS est destiné aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales, les sociétés, les fondations, les fiducies. Le processus d'acquisition, à savoir la plupart des étrangers qui achètent dans l'île le font sur plan en vente en état futur d'achèvement. Comme en France, il existe une garantie financière d'achèvement et une garantie décennale qui protègent l'accueureur en cas de malfaçon. Pour une acquisition sur l'île Maurice, le même cadre du droit français s'applique au contrat VEFA. Le titre de propriété sécurisé, la garantie de parfaits achèvements, il y a la garantie biennale, la garantie décennale. Mais le droit cas qui va nous rejoindre va élaborer davantage afin d'avoir toutes les informations nécessaires sur les contrats et le système juridique qui est proche du droit français. Les documents légaux, ils sont rédigés en français et il faut passer devant un ETA pour finaliser une transaction immobilière. Le marché immobilier mauricien est encore jeune. Les premières constructions destinées aux étrangers ont commencé il y a 15 ans. Les accueureurs sont français, sud-africains, britanniques ou du Moyen-Orient. Ça te tient trois minutes s'il te plaît. Oui. On trouve déjà un touriste sur trois, un acheteur immobilier sur deux et français. Parmi les profils qui s'établissent dans le pays, nous rencontrons aussi bien de jeunes expatriés, des retraités qui veulent profiter de la vie ou encore des familles attirées par le cadre paradisiaque. Certains sont également intéressés par un investissement locatif ou par le fait de se construire un patrimoine. Les villes intelligentes. Avec notre vision de faire l'île Maurice une île intelligente, une formidable opportunité pour les industriels français se présente, les spécialistes de la ville connectée. On a lancé une ambitieuse politique pour créer des smart cities. On y trouve déjà 12 projets et les investisseurs peuvent permettre d'investir dans pas mal de créneaux, dans les technologies écologiques, l'industrie légère, la logistique, le profond, le TIC, l'immobilier, dans l'hôtellerie, secteur médical, biotechnologie, la recherche, le développement, le loisir ou le tourisme. Et le gouvernement a mis en place de très nombreuses incitations fiscales et non fiscales attrayantes aux investisseurs pour le développement de ces villes intelligentes à travers l'île d'Omniquine et Montchoisi sont là avec nous pour présenter leur projet. En termes d'occupation permit, les étrangers qui souhaitent travailler ou vivre à Maurice peuvent se prévaloir de diverses opportunités, soit en faisant une démarche pour un occupation permit ou un permis de résidence. L'occupation permit est un permis qui permet à quelqu'un de travailler à Maurice et en même temps avoir un titre de séjour et permet aux étrangers à résider à Maurice dans trois cadres, dans trois statuts particuliers, l'investisseur, professionnel salarié ou professionnel indépendant. Il est accordé pour une période maximale de 10 ans pour les investisseurs et professionnels indépendants. Le permis est renouvelable en fonction des critères bien établis dans la loi. Pour un investisseur, un transfert initial d'environ 45 000 euros et son activité commerciale doit générer un chiffre d'affaires annuel d'au moins 98 000 euros à partir de la troisième année opération. Pour un professionnel, le professionnel doit percevoir un salaire de base mensuelle supérieur à 13 100 euros. Et pour un professionnel travaillant sur propre compte, il doit effectuer un transfert initial de 30 000 euros sur son compte et l'activité commerciale doit générer un revenu annuel supérieur à 17 000 euros à partir de la troisième année. Le senior living, les ressortissants étrangers âgés de plus de 50 ans peuvent jouir de leur retraite à l'île Maurice en vertu d'un PMI de résidence. Il faut transférer à son compte bancaire à Maurice un montant initial d'au moins 1 300 euros. Pour la suite, il doit y transférer au moins 1 300 dollars par mois et un euro et jusqu'à un montant équivalent d'au moins 16 000 euros par an. Et Maurice est en train de mettre pas mal de projets de senior living dans les programmes PDS et les Smart Cities. On y trouve aussi un congé fiscal de 5 ans qui est octroyé aux étrangers qui a obtenu un permis de résidence sous un schéma avec des revenus de retraite ou d'autres revenus. Le permis de résidence permanent est octroyé pour une période de 20 ans. L'île Maurice a été citée comme étant un pays qui maîtrise le milieu de la pandémie liée au COVID. C'est parce que l'île a pu maîtriser, a mis en place la quarantaine, la gouvernance, le monitoring et a mis en place un système de santé. Là où on a eu du succès, c'est en brisant la capacité du virus à se propager d'une personne à l'autre. Le gouvernement, le pays a instauré un confinement, fermé nos frontières. Et aujourd'hui, la vie est en grande partie revenue à la normale. L'île Maurice a rouvert ses frontières. Maurice accueille à nouveau deux vols de Paris, un vol de Dubaï pour semaine. Les passagers peuvent se rendre à l'île Maurice à condition de présenter un test PCR négatif avant de l'arrivée sur le territoire et se mettre en quarantaine pendant quatre jours. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics. Je termine ma présentation. Soudesh a déjà parlé de l'EDB. Et si jamais vous avez une question, vous pouvez nous adresser. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'adresse mail qui est affichée à l'écran. Je vous remercie. A vous, Soudesh. Merci beaucoup, Sachin, pour toutes ces informations qui ont certainement permis à tous les participants de mieux comprendre et apprécier toutes les raisons pour lesquelles Maurice est certainement une destination de choix et de cœur pour les Français. Donc, après cet exposé très détaillé, nous passons à notre prochain intervenant, non des moindres, parce que c'est un notaire. C'est Maître H. Wynne-Dwarca, qui exerce donc comme notaire depuis de longues années à Maurice. C'est un professionnel reconnu avec une grande expertise dans le conseil et l'accompagnement notarial dans le secteur immobilier à Maurice. Donc, il abordera, lui, plus principalement le code civil mauricien, qui est très proche du code civil français, la sécurité du titre de propriété à Maurice, parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel quand vous faites une acquisition. C'est quelle est la sécurité que vous avez, que ce titre de propriété vous octroie, quelle est la protection juridique et patrimoniale que vous pouvez avoir sous le cadre à Maurice. Donc, Maître Dwarca, c'est à vous pour 10 minutes. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui de la protection du patrimoine en droit mauricien. Je vais commencer par vous citer le Conseil d'État français qui, il y a à peu près 10 ans, nous indiquait que le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part, des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Donc, pour la sécurité juridique, il faut qu'on retrouve deux composantes dans un pays. Premièrement, la qualité de la loi et deuxièmement, la prévisibilité de la loi. Lorsque vous investissez dans un pays étranger de surcroît, vous souhaitez bien évidemment que votre investissement, que votre patrimoine soit protégé. Donc, on verra dans un premier temps comment le droit mauricien fournit un cadre approprié pour assurer la sécurité juridique. Nous verrons plus particulièrement ensuite comment cela s'applique dans le domaine du droit de propriété. Plus concrètement, nous verrons très brièvement ce qui est applicable à Maurice comme condition préalable à l'acquisition de biens immobiliers et par des non-citoyens. Je vous parlerai évidemment du rôle du notaire, du rôle de protection du notaire et des avantages de l'acte authentique que vous connaissez déjà certainement en France et dans les pays de droit civil d'inspiration française. On terminera par des protections très concrètes et des comptiers applicables en cas d'acquisition immobilière. Donc, tout d'abord, pour poser le cadre du droit mauricien, il faut remonter un peu dans l'histoire, il faut remonter à l'époque française de Maurice qui a duré de 1715 à 1810. C'est pendant cette période que le premier notaire, Maître Dussard de Lassalle, est venu exercer à Maurice. Le Code Napoléon est entré en vigueur chez nous deux ans après sa promulgation en France. Le Code Napoléon, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant le Code civil. Nous avons également pendant cette période mis en place un registre foncier, un système de publicité foncière calqué sur le modèle français. Il vaut la peine d'être cité parce que le modèle français de publicité foncière repose sur une logique cartésienne et mathématique. Si vous avez entendu parler de la blockchain récemment, le régime de publicité foncière depuis 200 ans, c'est la blockchain avant l'heure. Ce sont des transactions immobilières enregistrées à la suite les unes des autres sans possibilité d'y interposer des transactions fictives. C'est un système qui a fait ses preuves en France comme à Maurice. En 1810 arrivent les Britanniques et très étonnamment, nous signons avec eux un traité de capitulation très magnanime. Donc, les Britanniques permettent au Code civil, au Code de commerce, au Code pénal français de perdurer ici. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il existe dans le monde deux systèmes principaux de droit. Le droit civil, dont la philosophie est la protection des personnes et des biens, et d'autre part, le droit anglais, le droit anglo-saxon, qui lui tend à offrir plus de souplesse, surtout dans les domaines de la finance et des affaires. À Maurice, on a un système de droit mixte, c'est le droit civil quand il s'agit du patrimoine, et c'est le common law, le droit anglais, quand il s'agit de faire des affaires, quand il s'agit de régir le droit bancaire et le droit financier. Donc, avec un peu de chauvinisme, on peut dire qu'on a adopté le meilleur des deux mondes ici. S'agissant plus spécialement du droit de propriété, si vous décidez d'acquérir à Maurice, vous bénéficiez avant tout, comme n'importe quel Mauricien, de la protection constitutionnelle du droit de propriété. Cela figure à l'article 8 de notre Constitution. Notre code civil, lui, définit tout comme en France la propriété comme un concept absolu, c'est le droit de jouer et disposer des choses de la manière la plus absolue, à condition de ne pas enfreindre les lois et règlements. S'agissant spécialement des Français, vous allez bénéficier en outre de la protection issue d'une convention particulière sur la protection des investissements conclues entre la France et l'île Maurice, en vertu de laquelle nos deux États se sont engagés à protéger les investissements étrangers au même titre que les investissements locaux. Donc, il n'y a pas de discrimination même si vous achetez en tant qu'étranger quant à la qualité de votre titre de propriété. Justement, s'agissant de l'acquisition par les étrangers, même si vous bénéficiez de la même qualité de propriété qu'un Mauricien, même si vous bénéficiez des mêmes protections, votre acquisition interviendra néanmoins sous un régime réglementé. Il y a des restrictions qui seront applicables à vous, mais également un régime de protection. Voyons tout d'abord la raison d'être de ce régime de restrictions. Alors, pourquoi réglementer l'acquisition par des étrangers à Maurice ? Eh bien, avant tout, c'est une législation qui date des années 70. Donc, le législateur a vu de loin les problèmes qui pouvaient surgir à l'avenir. Le législateur a voulu éviter un phénomène d'hyperinflation qui découlerait d'un afflux massif de capitaux étrangers. Le législateur a voulu contrôler aussi les flux financiers qui seraient dirigés vers Maurice, ce qui est d'autant plus d'actualité de nos jours, à une époque où on doit lutter de manière très visible contre le blanchiment de capitaux. et enfin, une réglementation est nécessaire pour maîtriser l'urbanisation du pays. Nous ne voulons pas une urbanisation à outrance puisque notre territoire est limité étant une île. Ces balises étant posées, le régime de restriction, de limitation de l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers implique que vous n'allez acquérir que dans un cadre très spécifique. Donc, un étranger ne peut pas acquérir n'importe quel bien immobilier à Maurice, ne peut pas acquérir n'importe où, il ne peut acquérir que sous deux régimes principaux. soit le régime de l'autorisation discrétionnaire délivrée par l'autorité compétente et soit l'office du premier ministre à Maurice ou l'EDB que vous connaissez bien dorénavant. Cette autorisation discrétionnaire va s'appliquer surtout dans le cas d'investissements commerciaux, professionnels, industriels ou éventuellement agricoles mais de grande dimension. Plus couramment, les acquéreurs individuels à Maurice vont procéder à l'achat d'un bien immobilier au sein de programmes agréés. Précédemment, ces programmes portaient la dénomination de IRS, Integrated Resort Schemes, de RES. Ce sont dorénavant des Smart Cities et des programmes PDS, Property Development Scheme. Ces programmes, réalisés par des promoteurs locaux, sont soumis à un agrément préalable de l'EDB qui vérifient que ces programmes tiennent la route, en gros, que ce sont des programmes qui, a priori, sont préalables. Ces programmes doivent passer par toutes les étapes bureaucratiques mauriciennes, permis de construire, permis environnement, toutes les autorisations nécessaires à la construction, obligations d'assurance aussi pour les constructeurs en matière de régime PDS. Vous avez également un assouplissement des programmes agréés, c'est-à-dire que tous les programmes d'appartement élevés d'au moins un rez-de-chaussée et deux étages sont ouverts à l'acquisition par les étrangers à condition que l'acquisition se fasse pour un prix minimum de 6 millions d'houpies. Au sein de ces programmes agréés, en tant qu'étrangers, deux principes, vous avez la possibilité d'acquérir, vous serez néanmoins soumis à une procédure de contrôle de la part de l'EDB quant à l'origine des fonds et quant à la viabilité du programme. Une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, l'acquisition elle-même se fera sous toutes les dispositions très protectrices du droit mauricien. Lorsque vous achetez un bien qui n'est pas encore construit, vous achetez un bien sur plan dans l'état future d'achèvement, vous bénéficierez de toutes les protections issues du régime mauricien de la VEFA ou de la vente à terme. Le temps étant limité, il m'est difficile de vous exposer toutes les caractéristiques de cet encadrement juridique. En revanche, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention et je voudrais que vous vous en souveniez lorsque vous viendrez à Maurice et que vous déciderez d'investir, c'est que toutes ces protections sont calquées sur ce que vous connaissez déjà en France. L'acquisition sur plan, l'acquisition en l'état futur d'achèvement se fait sous un régime qui oblige le promoteur à n'encaisser le prix que par tranche au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cela oblige le promoteur à vous fournir une garantie d'achèvement. Une fois que le bien est achevé, vous allez aussi bénéficier de plusieurs garanties. Point extrêmement important également, puisque vous n'êtes pas tous forcément juristes qui allaient acquérir des biens à Maurice, il y a un interlocuteur qui est censé appliquer de manière concrète la protection que vous donne le droit mauricien. Cet interlocuteur, c'est le même que celui que vous connaissez en France, c'est le notaire. Comme vous l'avez vu, notre notariat est issu du notariat français. Nous avons toujours des accords de collaboration avec le Conseil supérieur du notariat français. le notaire mauricien a exactement les mêmes fonctions que le notaire français, c'est-à-dire l'obligation de conseil, l'obligation d'impartialité. Quand bien même le notaire mauricien aurait été nommé par un promoteur de programme mauricien, ce notaire doit agir de manière totalement impartiale et veiller tant aux intérêts du vendeur qu'aux intérêts de l'acquéreur. Et il doit refléter dans ses contrats toutes les protections qui sont issues de la loi mauricienne. Je vous ai mis sur ce slide une définition du notaire qui date de 1803. Cette définition est toujours tout à fait actuelle. Et nous continuons en tant que notaire mauricien à nous mettre à niveau, à nous mettre à jour quant aux meilleures pratiques notariales via des collaborations fréquentes avec le Conseil supérieur du notariat français qui nous a d'ailleurs assisté dans la refonte de notre droit de la copropriété à Maurice. Donc, si vous achetez des biens en copropriété à Maurice, vous verrez que notre droit est extrêmement proche du droit français tel qu'il existe actuellement avec toutes les protections nécessaires quant à vos droits au sein des assemblées générales de copropriétaires, quant à la protection de vos droits vis-à-vis des syndics. Comme en France, ce sont les copropriétaires qui dictent aux syndics ce qu'il faut faire et ce n'est pas l'inverse. Les charges de copropriété, idem, c'est très réglementé, tout comme en France, et vous bénéficiez des mêmes recours que chez vous. Donc, voilà les points que vous devez conserver à l'esprit. Je m'écarte un peu du politiquement correct pour partager une anecdote de ma pratique. J'ai constaté que souvent des étrangers qui achetaient à Maurice perdaient un peu les mêmes réflexes qu'ils auraient eu chez eux quant à une acquisition immobilière. Ils ne posent pas forcément les bonnes questions. Ils s'imaginent que dans ce beau pays où ils ont passé des vacances, tout doit être forcément rose et que rien ne se passera mal. En général, tout se passe bien, mais vous le savez très bien, l'occasion fait le larron. Lorsque vous achèterez à Maurice, posez les bonnes questions, assurez-vous d'être bien encadré par votre notaire, n'hésitez pas à faire viser des contrats mauriciens par votre notaire français, c'est un gage additionnel de sécurité juridique. Donc, l'acte authentique a strictement les mêmes fonctions, les mêmes caractéristiques qu'en France et tout comme en France, si vous perdez votre copie exécutoire, votre titre exécutoire, la copie de votre acte d'acquisition, ça ne veut pas dire que vous avez perdu la propriété de votre bien, ça veut dire tout simplement que vous devez revoir le notaire qui vous délivrera une deuxième copie authentique. Et de toute façon, votre qualité de propriétaire est inscrite au registre de la publicité foncière. Très brièvement, si vous achetez en VEFA à Maurice, en vente en étape d'achèvement, vous allez bénéficier de plusieurs garanties, la garantie des vis apparentes qui se révèlent dans le mois suivant la prise de possession, la garantie des vis cachées, mais attention, la garantie des vis cachées peut être exclue par contrat, donc faites attention aux clauses de vis cachées dans vos contrats d'acquisition, et deux garanties extrêmement importantes, la garantie de deux ans sur les menus ouvrages, les canalisations, les gaines, les éléments d'équipement, et la garantie de dix ans sur la structure et l'étanchéité du bâtiment. Ces deux garanties, biennales et décennales, sont d'ordre public, elles ne peuvent pas être exclues. Quand bien même votre notaire perdrait la tête et déciderait d'exclure ces garanties, ces clauses seraient inopérantes, vous allez quand même bénéficier des garanties biennales et décennales. C'est la beauté de notre Code civil, c'est la protection qui en est issue. Une petite parenthèse sur le droit international privé. Je vous ai expliqué la protection issue du droit mauricien, vous verrez que le droit mauricien ressemble beaucoup au droit français, mais attention, lorsque vous êtes étranger et que vous achetez à Maurice, si vous vous êtes marié à l'étranger, s'il y a la possibilité qu'un droit successoral étranger régisse votre succession, prenez conseil sur un concept qui s'appelle le droit international privé. C'est un sujet assez vaste et assez complexe, mais une illustration pratique de l'importance du droit international privé, c'est une affaire que vous connaissez tous, c'est celle de la succession de Johnny Hallyday qui illustre bien comment un Européen installé aux Etats-Unis a pu invoquer un droit étranger, le droit californien, pour régir sa succession. On peut très facilement transposer cela à Maurice, un Français qui acquiert à Maurice peut faire régir l'intégralité de sa succession, y compris sa succession française, par le droit mauricien. Renseignez-vous auprès de votre notaire français qui vous expliquera plus amplement ce concept. Enfin, un peu de clarté sur les droits d'enregistrement et les frais de notaire, les droits de mutation à Maurice, c'est extrêmement simple. 5% en général de la valeur du bien, sauf quelques rares exceptions. Donc 5% de la valeur du bien qui sont dues par le vendeur du bien d'un côté et 5% dues par l'acquéreur de l'autre côté. Les émoluments du notaire, les frais de notaire proprement dit, sont à peu près, vous le verrez, je vous ai mis la formule de calcul à peu près de 0,6% de la valeur du bien. Si vous sollicitez en plus les conseils d'un notaire, tout comme en France, il faut agréer, il faut convenir d'abord entre le notaire et vous-même de sa rémunération s'agissant du conseil. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire sur la protection de vos investissements, en particulier immobiliers à l'île Maurice. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations. nous publions régulièrement des mises à jour sur Le Grand Mauricien, sur Twitter, notre site web et sur LinkedIn et vous avez enfin nos coordonnées si vous souhaitez nous poser des questions en direct. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous conseiller lors de votre venue ici. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Maître pour cet éclairage fort intéressant qui, j'en suis convaincu, rassure et sécurise les Français car, comme vous l'avez bien expliqué, ils retrouveront dans le secteur immobilier à Maurice un cadre juridique et notarial qui est très proche de ce qu'ils connaissent déjà en France. Donc, après ce sujet très important au niveau de la sécurité juridique, sécurité notariale et patrimoniale, on va passer à un autre sujet maintenant qui est tout autant important et très intéressant pour les Français. donc, ce sera notre troisième experte, Mme Tarouna Doulebe qui est avocat fiscaliste et CEO de la société Juris Tax à Maurice. Donc, Mme Doulebe présentera un sujet qui intéresse beaucoup les Français, évidemment, donc le cadre fiscal à Maurice, l'investissement dans une acquisition immobilière, comment ça se structure, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Donc, c'est un sujet tout aussi important et utile à bien comprendre. Donc, Tarouna, c'est à vous pour dix minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Tarouna, directrice chez Juris Tax. Qui sommes-nous ? Juris Tax est un groupe indépendant évoluant dans le secteur financier non bancaire à Maurice depuis maintenant plus que douze ans. Nous sommes là pour offrir une panoplie de services sur mesure allant de la création de structures juridiques pour répondre aux besoins de planification successorale ou d'optimisation fiscale et des services d'accompagnement pour ceux qui souhaitent délocaliser et venir vivre sur l'île Maurice ou travailler sur l'île Maurice. Alors, nous nous accompagnons les clients par rapport au conseil, par rapport à la création des structures et tous les services qui seront nécessaires que ce soit pour la demande de permis, les ouest-ce de compte bancaire à Maurice ou faire la mise en relation avec d'autres prestataires sur l'île. Ça, c'est Juris Tax. Maintenant, pour venir sur l'île Maurice, le prochain facteur, voilà. Alors, pour venir sur l'île Maurice, l'île Maurice aujourd'hui a bâti sa réputation de centre financier international au fil des années et il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette réputation. Le premier étant le fait que Maurice aujourd'hui dispose d'un traité de non-double-imposition avec énormément de pays dans le monde. Première raison, des relations bilatérales. Deuxième, c'est un système juridique très, très sécurisé comme Archvin vient de vous l'expliquer. Troisièmement, un régime fiscal relativement souple. Alors, vous allez voir sur l'écran les grandes lignes de cette fiscalité mauricienne plutôt souples pour juste reprendre quelques-uns qui apparaissent aujourd'hui. En premier lieu, le taux d'imposition pour les sociétés est à 15 %. Le taux d'imposition pour les revenus personnels à 15 %. Bien sûr, il y a tout récemment eu un petit changement par rapport aux ceux qui ont un revenu dépassant 37 000 euros par an. Mais ça ne concerne que les résidents fiscaux mauriciens. Pour les autres avantages que vous avez au niveau fiscal, il n'y a pas de retenue à la source quant aux dividendes qui sont payés par des sociétés mauriciennes. Il n'y a pas d'imposition sur les plus-values. Il n'y a pas de droit de succession à Maurice. Et il n'y a pas de restriction quant au rapatriement de dividendes, de capitaux aussi. Alors, c'est vraiment un régime plutôt souple. Là, c'est quelques généralités qui ont été citées. Il faut bien faire attention si demain, vous avez un cas précis de prendre conseil auprès de votre conseiller fiscaliste. Mais dans le cadre général qui est aujourd'hui présent à Maurice, c'est devant vous. Alors, si on bouge au prochain slide, vous allez voir tous les avantages fiscaux qui existent. Il faut bien sûr, pour pouvoir y bénéficier, il faut devenir un résident fiscal mauricien. Alors, pour être résident fiscal mauricien, il faut faire la distinction des permis de résidence et la résidence fiscale. En achetant un bien immeuble à Maurice, effectivement, vous aurez la permission, vous aurez le permis, ce qu'on appelle le occupation permit ou le residence permit ici. Mais ça ne veut pas dire que vous devenez résident fiscal mauricien. Pour être résident fiscal mauricien, il faut être physiquement sur l'île. C'est-à-dire, il faut soit passer 183 jours sur le territoire mauricien ou passer au moins 260 jours au cours de l'année et des deux années précédentes. Ça, ce sont les critères qui permettront, effectivement, à un Français de devenir un résident fiscal mauricien. Par contre, être résident fiscal mauricien ne veut pas dire ne plus être résident fiscal français. Il y a toute une procédure de défiscalisation si vous le souhaitez, vous souhaitez délocaliser et défiscaliser en France. Mais, effectivement, c'est deux choses complètement différentes. Pour bouger aux conventions fiscales, comme je vous ai expliqué, une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, Maurice, elle est très bien cotée comme étant une juridiction intéressante au niveau international pour faire du business ou pour une acquisition immobilière, c'est par le fait que nous avons un réseau de conventions de non-double-imposition avec presque 46 pays aujourd'hui, dont le Kenyan le plus récent qui a ratifié la convention qui existe entre Maurice et Kenyans. Et entre Maurice et France, il y a un traité qui a été signé depuis 1981 qui a été, bien sûr, modifié en 2011 par rapport aux échanges d'informations pour rendre plus fluide cet échange entre Maurice et France. et c'est quoi cette convention fiscale, c'est quoi une convention de non-double-imposition et c'est quoi l'avantage ? Alors, grâce à cette convention, grâce au traité de non-double-imposition, une TSN ne peut pas être taxée, ne va pas être taxée sur le même revenu dans deux pays. C'est la raison pour laquelle il y a effectivement, c'est ça l'avantage principal d'avoir un traité de non-double-imposition parce que ça détermine clairement le lieu d'imposition d'un type de revenu très spécifique. Alors, pour ceux qui souhaitent acquérir sur le territoire mauricien, pour ceux qui sont intéressés d'acheter sur le territoire mauricien, il faut savoir que la convention de non-double-imposition entre Maurice et France a déjà prévu les dispositions bien spécifiques où sera déterminé le lieu d'imposition. Alors, le premier, c'est l'article 6, comme vous voyez, les revenus immobiliers, c'est-à-dire vous achetez un immeuble à Maurice. Si vous pouvez rebasculer au slide précédent, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui veulent acheter sur le territoire mauricien et ensuite décident de mettre en location la villa ou l'apportement qu'il a acheté, il faut savoir les loyers qui vont être perçus à Maurice seront taxés à Maurice, c'est-à-dire à un taux de 15 %. C'est l'article 6 qui détermine très clairement le lieu d'imposition des revenus immobiliers et c'est à Maurice. Cependant, ça ne veut pas dire que ce revenu ne doit pas être déclaré en France. Tous les revenus, y compris les loyers et les revenus immobiliers, doivent être déclarés en France et ça va être pris en considération par rapport à la détermination du taux d'imposition en France. Cependant, les revenus seront taxés carlyle Maurice. Alors, le prochain slide, ça va être sur l'article 13 qui est les gains en capital, c'est-à-dire demain, vous achetez un immeuble à Maurice et vous décidez de la revendre ou d'aliéner, disposer de quelque façon. Les gains que vous allez percevoir, les plus-values, sont taxés sur le territoire mauricien parce que le bien immeuble est situé ici. Et à Maurice, il faut savoir qu'il n'y a pas de taxe sur la plus-value, c'est-à-dire que ça ne va pas être taxé à Maurice. Il n'y aura pas de taxe sur les plus-values, sur les gains en capital si un jour, un résident français décide de vendre son bien à Maurice. Par contre, même chose que pour les loyers, il faudra bien sûr déclarer ses revenus en France et ça va être pris en considération dans le calcul du taux d'imposition en France. Alors, le prochain article qui vous concerne pour ceux qui seront intéressés à acheter sur le territoire mauricien, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Et pour ça, la convention, le traité est très, très clair. Vous allez voir, en grâce, c'est bien précisé, la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 16 que possède un résident français situé à Maurice est imposable à l'île Maurice, qui veut dire que les immeubles que vous allez acheter sur le territoire mauricien ne vont pas être sujet sur la fortune immobilière. Alors, ce sont les articles qui déterminent très clairement le lieu d'imposition de chaque revenu qui peut être lié par rapport à une acquisition immobilière. Et comme vous avez vu, le traité de non-double-imposition quand même entre Maurice et France est très avantageux et permet très clairement aux résidents fiscaux d'acheter d'une façon sans quiétude et d'une façon très sûre et déjà d'avoir et de comprendre dans quelles juridictions ces revenus idéaux vont être taxés. Alors, si vous souhaitez effectivement optimiser votre patrimoine sur l'île Maurice, vous pouvez le faire d'une façon sûre, efficace et très rentable. J'ai essayé de vous expliquer en quelques lignes les grands axes qui vont vous intéresser au niveau fiscal, mais bien sûr, comme je vous ai dit, c'est le cadre général qui a été expliqué aujourd'hui pendant cette présentation. Si vous avez des questions très spécifiques, voici mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail et je vais essayer de vous répondre et de vous accompagner par rapport à votre besoin de venir sur l'île ou de vous délocaliser. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Tarouna, pour toutes ces précisions, cette présentation très claire et précise qui démontre que Maurice est en effet une destination très attractive et intéressante pour les Français, surtout pour les inciter et les motiver à y investir et aussi pour développer une stratégie patrimoniale vraiment à long terme. Donc, avec cette troisième présentation, on arrive à la fin de la première partie qui présente le cadre général de Maurice, le cadre économique, l'immobilier, la fiscalité, la protection juridique et notariale. Donc, ça vous donne une idée maintenant de ce que Maurice peut vous proposer. Et maintenant, on va passer à des exemples beaucoup plus concrets de ce que vous pouvez trouver comme opportunité dans l'immobilier à Maurice, notamment avec la présentation de trois projets. Et on commence maintenant avec monsieur Joël Bruno, qui est le directeur commercial pour le développement immobilier du groupe Omni-Kane à Maurice. Omni-Kane qui est un très grand groupe comme vous le verrez, qui est présent dans différents secteurs de l'économie et qui est aussi en train de développer un très beau projet, un Smart City intégré avec de nombreux actifs immobiliers dans le sud-est de l'île Maurice. Joël, c'est à toi pour 8 à 10 minutes. Merci. Irène, je te remercie beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Joël Bruno. Je suis responsable du développement immobilier pour le groupe Omni-Kane que je vais présenter un petit peu après. Je ne vais pas m'attarder sur la définition du Smart City Scheme qui a été fait par mes prédécesseurs, mais juste pour souligner que c'est un projet qui a reçu le soutien du gouvernement pour la disposition des structures fiscales et non fiscales pour motiver les investisseurs locaux et internationaux à venir s'implanter et développer à l'île Maurice. Ce sont des aménagements à usage mixte comprenant des bureaux, infrastructures commerciales, résidentielles et loisirs intégrant de façon cohérente un point directeur et qui se focalisent sur l'innovation, la durabilité, l'efficacité et la qualité de vie. Essentiellement, c'est du livre ou un play, c'est-à-dire construire des structures homogènes, intégrées pour que les gens puissent habiter et aussi travailler. La partie fiscale a déjà aussi été développée par mes prédécesseurs, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est le permis de séjour à ceux qui achèteraient un bien résidentiel à hauteur de 320 000 euros. Pour les développeurs, c'est la récupération intégrale de la TVA sur l'investissement dans tous les biens, même les biens résidentiels. Exonération fiscale pour les développeurs, c'est-à-dire que les personnes françaises ou étrangères qui viendraient avec nous développer et co-développer certains aspects de la Smart City. Il y a une taxe auditée qu'on l'appelle de 8 ans pour les développeurs qui font des projets avec nous. Les Smart City, dans les derniers budgets aussi, comprend la vente de terrains à bâtir pour les étrangers qui sont titulaires d'un permis de séjour et peuvent acquérir un terrain de 2100 m2 au sein de la Smart City pour faire leurs biens résidentiels. Qui sommes-nous ? Essentiellement, nous sommes une des plus anciennes compagnies cotées sur la bourse de Maurice, en 1926. On est un groupe sucrier, un groupe sucrier, bioéthanol, énergie thermique. Nous produisons environ un tiers du sucre pluricien et environ un tiers aussi de l'énergie, le courant électricité qu'on met sur le réseau. Le sucre, comme je dis, et aussi nous sommes présents en Afrique tout récemment. nous avons des projets que nous avons faits au Kenya et au Rwanda. La Smart City de Montrésor se trouve à proximité de l'aéroport. C'est un programme sur 5 km2 autour de 500 hectares. Développement commerciaux, résidentiels et de loisirs dont les atouts principaux sont au niveau de la partie résidentielle au moins. Vous allez voir un peu plus tard les photos. c'est une belle pâle murrique au centre de tous ces développements. Nous avons des propriétés en bord de mer. Nous avons beaucoup d'espaces verts dans le schéma directeur, environ 20% des espaces. Beach Club, accès à la plage à travers Beach Club et aussi un front de mer, parc à bateau de présence. Pour la partie plus commerciale, industrielle, nous sommes aussi à proximité d'aéroports dans une grosse partie de la Smart City. Nous sommes au moment le plus proche à 500 mètres du terminal aéroportuaire. Autre slide. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, nous avons déjà lancé la partie VAD, construction des VAD pour le parc logistique et la zone planche. Nous avons commencé à développer des espaces bureaux. Une première phase de 4200 mètres carrés a déjà été construite avec certifié HQE. Nous allons naturellement continuer ce développement et là, on se retrouve réellement à la partie la plus proche du terminal aéroportuaire. Nous avons un parc commercial de 7 hectares comprenant Saint-Lô viabilisé pour ceux qui sont désireux d'opérer et de concert avec les opérations de l'aéroport. Le lancement des VAD aussi a déjà commencé et nous sommes en phase de construction. Nous prévoyons un centre commercial aussi au port de l'aéroport à plusieurs phases dont la première devrait commencer en 2021. Nous espérons après le post-Covid de 15 000 mètres carrés naturellement comprenant tout ce qui est shopping, off-restauration, fashion, hypermarché et autres. Zone résidentielle, première phase de 108 hectares avec une grosse composante faisant face à la mer en Smart City et là nous retrouvons les paramètres qui ont été évoqués au préalable c'est-à-dire terrain bâti qui sont vendables aux étrangers et aussi du bâti que nous on ferait et qu'on vendrait à ce moment-là aux étrangers qui sont désireux d'acheter du bâti plutôt que du terrain. Voilà le plan le plan masse de notre projet vous allez voir l'aéroport un peu plus au nord à la partie la partie la plus proche vous voyez le 1, 2, 3 ce sont 1, 2, 3, 4 et 5 ce sont les aspects commerciaux le 1 c'est le centre commercial qui sera créé le 2 et le 3 sont les espaces bureaux et l'hôtel déjà créé le 4 est en voie de construction le 5 c'est la zone Freeport tout ce qui est en à l'envers au sud-est du 6, 7, 10 11 et 8 sont les aspects commerciaux pardon résidentiels excusez-moi donner accès au fond de mer la partie Smartity la partie en marron et le 9 que vous voyez là c'est l'accès à la plage et au littoral à la mer par le billet d'un bisque club le numéro 12 c'est le parc à bateaux qu'on est en train de construire ce moment-ci qui donne accès au plus grand lagoon de l'île Maurice qui part de ce point-là et qui va presque au Prince Maurice au nord-est c'est le plus grand lagoon de l'île Maurice et là c'est le point de départ et il y a un parc à bateaux pour ceux qui habiteraient à Montrézor prochain slide rapidement le parc logistique zone franche comme le plan masse du plan masse que vous avez vu auparavant ça c'est la zone zone franche vous voyez au loin le cargo zone de l'aéroport là vous êtes aussi à quelques encablures de la zone friport et là s'établir pour importer et bénéficier du taux de la fiscalité très basse à l'île Maurice c'est s'installer dans une zone près de l'aéroport c'est importer de transformer et réexporter sur les régions sur lesquelles nous avons des avantages économiques et fiscaux quelles seraient les activités ciblées dans la zone c'est essentiellement au vu de la proximité avec l'aéroport et le forêt à l'aéroport c'est tout ce qui est produits pharmaceutiques dispositifs médicaux l'automobile la bijonterie la joaillerie l'électronique et la technologie verte ça c'est bon naturellement tout ça c'est naturellement supporté tous les cadres fiscaux qui supportent ces activités sont tous les paramètres en fait sont disponibles à travers la UDB si vous voulez plus enseignement par rapport aux avantages fiscaux la UDB est à l'aéroport très rapidement je ne vais pas mettre en dessous mais là voilà toutes les zones économiques avec lesquelles nous avons des relations non d'imposition d'une part protection des investissements mais aussi des relations bilatéraux ce qu'on appelle des trade agreements où ils morissent en succès margés sans payer les droits de douane à l'arrivée on parle de la SADEC comme ça les Etats-Unis avec l'argoire la Turquie le Pakistan la Chine et l'Inde et naturellement l'Europe qui a toujours été notre partenaire du choix très rapidement encore la zone Comessa-SADEC qui représente environ un milliard de personnes je vous montre en fait l'étendue du marché qui est à proximité de Maurice et dans lequel nous avons des décentages prochain slide pourquoi mon trésor en quelques photos accès direct à l'aéroport proximité avec le terminal aéroportuaire aussi autre slide tout l'aspect centre commercial qui sera créé à partir de 2021 là on est vraiment sur la porte de l'aéroport parking à bateau parking de plaisance sur le plus beau lagon le plus grand lagon du pays propriété en bord de mer sur toute cette zone on mettra en vente l'eau à bâtir et aussi du bâti toute la partie qui fait face à la mer et même derrière aussi je vous ai parlé dans mon premier slide de la Palme-Murée ça c'est une région assez intéressante d'une vingtaine d'hectares qui est vraiment le poumon vert de le développement c'est une forêt de palme-murée de palme-murée merci merci beaucoup merci beaucoup Joël pour cette gamme très très large d'opportunités dans divers actifs immobiliers proposés par le groupe Omnicain donc on a bien retenu du résidentiel du commercial des bureaux de l'industriel de la logistique du foncier donc effectivement c'est une palette très large que vous pouvez trouver donc avec Omnicain et le projet de Smart City de Monttrésor donc après le sud-est de Maurice nous passons à la société immobilière Two Futures qui est un promoteur immobilier à Maurice qui a déjà plus d'une dizaine de promotions immobilières à son actif à travers l'île et plus particulièrement dans le nord de l'île donc là on aura donc Sandra Collat qui va nous présenter les promotions immobilières de la société Two Futures c'est à vous Sandra je suis Sandra de la société Two Futures je suis responsable des ventes donc je vais vous faire une petite présentation de la société et mettre en exergue un certain nombre de nos projets donc tout d'abord Two Futures est un des acteurs principaux de l'immobilier à l'île avec plus de 20 projets livrés en construction ou en cours de commercialisation nous avons fait le choix de nous construire dans le nord la région de Bramay mais aussi dans la région ouest de Tamarin car ce sont les deux régions les plus touristiques mais aussi les régions où le retour sur l'investissement est le plus important plus de 50 millions à Pichet nous ont déjà fait confiance que ce soit pour leur résidence principale et pour l'acquisition de la résidence permanente mais aussi pour leur lieu d'inégiature leur espace commerciaux les bureaux leurs sièges sociaux ou tout simplement pour faire un bon investissement toujours de l'étude des besoins du marché afin d'adapter nos produits nous travaillons ensuite avec des architectes de renom des constructeurs reconnus et des avocats spécialisés pour accompagner nos clients tout au long de leurs démarches d'achat mais aussi lorsqu'ils veulent avoir l'obtention de la résidence permanente commerciale des démarches que nous avons créées nos appartements en bord de mer le premier projet que vous pouvez voir est Mandaco donc ce projet a été livré cette année c'est un projet en pleine propriété accessible aux étrangers qui donne la possibilité d'avoir la résidence permanente comme je l'ai dit vue sur la mer et accès direct Le second Ocean Grand Group a été un vrai succès puisqu'à aujourd'hui 90% du projet est déjà vendu et la livraison est prévue pour l'année prochaine Sur ce projet vous aurez accès à un clubhouse avec entre autres des pénis un restaurant un centre-spa yoga et le dernier Casa Alegria se trouvera sur la plage spectaculaire et emblématique de Père Hébert elle est tout proche des commerces des restaurants et permet d'aller à pied à notre beach club le 2 Beach Club Comme nous avons parlé précédemment nous avons certains projets qui vous permettent d'avoir la résidence permanente à partir de 308 000 euros donc notre projet phare dans le domaine c'est le projet Césitants donc ce projet s'articule comme un hôtel autour d'une grande piscine il est en pleine propriété vous aurez un clubhouse avec une grande salle de sport tout équipée un café un rooftop terrasse qui sera équipé de barbecues de tables pour profiter des soirées entre amis sur ce projet nous avons mis à disposition les clients qui souhaitent accueillir un bien avant la fin de l'année un échéant de paiement très impréhensible c'est-à-dire que lors de la signature du contrat le client paie uniquement 25% l'année suivante 15% et la balance uniquement à l'achèvement des travaux on aura l'accès à notre club privé le Two Beach Club ce club se situe sur la plage de Père Hébert donc vous aurez des navettes gratuites qui viendront chercher les propriétaires à leur résidence et les amèneront directement au Beach Club vous aurez un bar un restaurant vous aurez aussi des transats une piscine l'accès à la plage la mise à disposition d'un catamaran speedboat un service de conciergerie un espace de co-working avec vue sur la mer pour tous ceux qui ne sont pas forcément en vacances ou qui ont besoin de travailler avec les résidences de Montchois Montchois c'est la première résidence service à Maurice cette résidence a été réalisée en partenariat avec la MCB le groupe d'unitif qui est le leader des résidences service en France qui est une filiale du groupe Next City cette résidence est conçue aussi comme un hôtel avec de multiples services tels que le spa la balnéothérapie la balnéothérapie multiples restaurants bars organisations soirées l'avantage dans cette résidence nous avons aussi ouvert à la commercialisation 20 appartements de 2 à 3 chambres à coucher et chacun des propriétaires aura accès à l'ensemble du domaine et ses services donc cette résidence a un emplacement stratégique puisqu'il est situé à côté de la plage près du Golfe des centres commerciaux de Montchois mais aussi La Croisette et tout ce qui est public privé Merci beaucoup donc j'ai développé certains de nos projets mais nous en avons encore d'autres à vous présenter donc si vous avez des questions si vous êtes curieux si vous voulez en savoir plus je vous invite à vous connecter sur notre site internet toutfutur.com ou alors vous connecter à moi directement soit par email soit par téléphone je vous remercie beaucoup au revoir Merci beaucoup Sandra donc effectivement beaucoup d'opportunités diverses opportunités très attirantes qui s'adressent à tous les profils d'investisseurs et d'acquéreurs donc merci beaucoup pour cette présentation et donc nous abordons maintenant notre dernière intervention comme je le disais un peu plus tôt c'est le projet donc de la Smart City de Montchois au nord-est de Lille donc magnifique projet dans une très très belle région du nord de Maurice donc présenté par Axel Mazéri c'est à vous Axel bonjour à tous alors donc je reconnais aussi quelques noms qui se sont inscrits et je salue au passage de trois personnes avec qui on est déjà en contact pour Montchois donc à travers ces quelques minutes je vous présenterai Montchois les avantages de vivre à Montchois et notre lifestyle hors du commun ce qu'on appelle aujourd'hui le live work and play à Montchois et les opportunités d'investissement d'une vie sous le soleil donc on va passer au prochain slide voilà où vous voyez notre développement Smart City nous sommes sur le label Smart City qui est un village intelligent et intégré dans le nord de l'île Maurice ici à Grand B la partie qu'on appelle affectueusement le Saint-Tropez de l'île Maurice donc idéalement situé à Grand B sur le prochain slide vous verrez au fait cette partie verte en Master Plan donc nous nous étendons sur une superficie de 310 hectares en plein cœur de Grand B notre Master Plan a été développé par des architectes et la compagnie d'urbanistes de renommée internationale WATG qui ont leur head office à Londres et à Singapour avec des normes écologiques et durables comme aujourd'hui tout le monde en cherche donc comme on peut voir le développement se décline tout autour de notre golfe et fait face à la plus belle plage de l'île qui est la plage de Montchoisie le Montchoisie Beachfront donc on voit aussi sur ce slide je reviens légèrement rapidement sur ce slide où on voit aussi tout le boulevard de Montchoisie qui vient d'être inauguré il y a tout juste un mois donc c'est toute une esplanade super agréable où les résidents et les propriétaires de Montchoisie peuvent se balader à travers du shopping et ça c'est un plan sur quelques années à travers du shopping du commerce et même des allées piétonnes sportives où on pourrait se promener monter à bicyclette et prendre les frais donc ça c'est la beauté de notre développement sur le prochain slide on peut aussi voir que nous sommes aujourd'hui à Montchoisie sur un patrimoine de plus de 200 ans nous avons conservé des magnifiques vestiges de notre histoire chose qui est rare à Maurice et qui se retrouve dans mon choisi au cœur de notre développement cet atout unique apporte une âme particulière au domaine donc c'est des endroits où on peut se balader et vraiment c'est Maurice d'antan qui n'a pas été touché donc nous sommes très fiers de pouvoir avoir ce patrimoine au sein de notre domaine et bien évidemment comme comme ce slide le démontre nous sommes et nous avons le seul golfe du nord de l'île donc Montchoisie le golfe magnifique golfe où au fait chaque propriétaire à Montchoisie bénéficie d'un membership avec l'acquisition de sa résidence donc tous nos tous nos programmes immobiliers se déclinent tout autour de notre golf d'où la beauté au fait de cette vie sur le domaine car à Montchoisie nous parlons pas seulement de l'acquisition d'une maison d'une résidence nous parlons bien évidemment de l'acquisition d'un lifestyle dans tout son ensemble donc en plus du golf Montchoisie offre un lifestyle extraordinaire nous avons commencé l'opération de notre sport and wellness club avec la phase 1 qui comporte deux terrains de tennis et deux paddles de tennis et nous commençons ce mois-ci la phase 2 qui sera prête en octobre 2021 avec salle de gym entièrement équipée yoga deck en plein air pilates amam sauna snack bar donc vraiment un ensemble d'activités sur le domaine à votre porte et de plus nous avons aussi deux très beaux parcours de santé sur le domaine donc un qui fait le tour de notre réserve naturelle pour cela aussi je tiens à préciser que nous sommes le nord de l'île avec une réserve naturelle intacte de 30 hectares donc le parcours de trail se trouve autour de ce domaine sur 4 kilomètres et il peut être rejoint par le parcours qui fait la moitié du golf sur 5 kilomètres donc 9 kilomètres de course à pied de randonnée de marche sur le domaine en toute sécurité et de plus à cela il y a quelques mois nous avons accueilli 4 très beaux chevaux sur notre domaine donc nous avons maintenant nos écuries et donc la possibilité d'organiser des balades sur le domaine et un peu à travers nos terres parce qu'en plus du domaine nous sommes aussi propriétaires de plantations de cannes à sucre donc les balades peuvent se faire aussi en dehors du domaine sur nos hectares de cannes à sucre donc ça c'est vraiment aussi le petit cherry on the cake comme on dit en anglais et aussi bien évidemment à travers notre réserve naturelle aujourd'hui qui fait 30 hectares et où il y a des animaux qui vivent aussi en permanence des poulets canards des cerfs nous avons même notre petite épicerie sur le domaine qui en procure tous ces aliments frais des oeufs et tout et le tout face à l'une des plus belles plages de l'île Montchoisi la plage de Montchoisi comme vous pouvez voir cette place déjà fait 1.5 km de long qui est carrément vis-à-vis de notre donc nos propriétaires et résidents peuvent y accéder à pied et comme vous pouvez voir sur ce slide nous avons aussi Montchoisi le Beach Club notre prochain Beach Club nous avons un lopin de terre que nous sommes en train de développer et Montchoisi le Beach Club sera opérationnel à partir de l'été 2021 donc voilà un petit peu le look and feel avec un accès exclusif à nos propriétaires résidents le Beach Club sera aussi équipé d'activités nautiques d'une piscine et de tout le confort pour des moments en famille entre amis donc très accessible facilement du domaine aujourd'hui Montchoisi donc nous avons déjà développé deux phases résidentielles qui ont connu un très fort succès avec 210 résidences déjà construites et livrées avec des clients satisfaits donc un joli bilan à ce jour sur le domaine donc nous développons très bientôt la troisième phase qui va s'appeler Montchoisi la réserve donc on peut voir et on peut même la voir là sur la petite map à côté où se trouve Montchoisi la réserve et c'est notre troisième développement immobilier sur nos terres sur le domaine vis-à-vis du golfe donc ce développement a une pléiade de penthouse d'appartement à partir de 425 000 euros avec vue sur le golfe et nous avons aussi également des villas donc nous avons des villas sanctuaires de 3 et 4 chambres à coucher avec jardins privés donc qui sont en vente en VEFA donc nous commençons la construction à partir de février prochain donc la vente en VEFA veut dire paiement par étape ce qui fait que bon ben ça devient très intéressant d'acquérir à Maurice et aussi ben comme on sait comme Maître Doir quand on a parlé de tous les les avantages de la vente de l'achat en VEFA donc les villas sanctuaires 3 et 4 chambres à coucher et les villas fairway magnifiques villas directement sur le golfe donc sans vis-à-vis ce sont des villas de 4 et 5 chambres à coucher avec de belles cours de beaux jardins ouverts directement sur le golfe donc pour ceux qui recherchent les vues des vues golf des vues montagne ben là vous êtes gardés donc voilà ça c'est au niveau de notre offre résidentielle et bien sûr comme je vous disais nous sommes en plein de coeur de Grand B donc à 2 minutes de tout ce qui est restaurants et bars à savoir qu'à Grand B nous avons plus de 120 restaurants et bars à porter de main la meilleure expérience shopping de Lille avec notre Montfois-Ule Mall oui et les autres shopping centers nous avons aussi bon voilà les meilleures écoles les centres médicaux et les îles du Nord qui vraiment est un must donc voilà un petit peu je finis voilà sur le dernier slide qui veut dire que plus que juste une maison on devenait propriétaire d'un lifestyle exceptionnel à Maurice à Montchoisi donc sur le prochain slide vous trouverez mes contacts donc vous pouvez me contacter directement je vous tiendrai au courant de nos prix de nos disponibilités et vous pouvez aussi nous visiter sur montchoisi.com merci 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 beaucoup Axel pour ce très très beau projet aux multiples opportunités les unes plus attrayantes que les autres dans le Nord de Maurice que vous soyez golfeur ou non donc voilà après ces trois projets nous arrivons donc nous avons terminé avec les différentes interventions on est déjà à midi 23 on a reçu de très nombre de très nombreuses questions déjà mes collègues ont répondu à pas mal de questions directement sur le chat mais je peux vous rassurer déjà que pour toutes les questions on vous enverra à tout le monde donc la liste des questions et les réponses mais comme on a cinq minutes je vais prendre quand même quelques questions qui ont été mentionnées il y avait une question de Fabrice je réserve un bien dans un programme immobilier mais je n'ai pas encore acté chez le notaire puis-je vivre déjà à Maurice inscrire mes enfants à l'école je demanderai peut-être à Sachin de prendre les réponses pour ne pas trop perdre de temps Sachin oui Soudesh c'est possible si ce n'est pas encore acté tout d'abord comme on a expliqué tout d'abord il y aura l'approbation de l'application le moment qu'on a donné la lettre on va aussi donner une lettre que le permis de résidence est en cours et avec cette lettre-là les démarches peuvent être faits auprès des écoles ou pour même importer les marchandises les biens personnels les effets personnels c'est possible merci une autre question le montant de 375 000 dollars est-il aussi valable sur les reventes et pas seulement sur les programmes neufs oui c'est valable aussi pour les reventes et pour les maisons qui ont été achetées avant que la loi a été amendée en juillet 2020 d'accord si on a acheté en 2015 à 300 ou 400 000 euros il peut envoyer et faire une demande pour un permis de résidence très bien merci Sachin une autre question effectivement qui est d'actualité qui demande Maurice a été classé donc en liste noire qu'est-ce que ce classement change en termes de virement bancaire depuis la France ou de virement bancaire depuis Maurice il y a eu d'autres questions aussi comme qu'en est-il de l'inscription de Maurice sur la liste noire des centres financiers donc je vais donner un premier élément de réponse Sachin complétera alors il faut bien savoir que Maurice n'est pas un paradis fiscal on ne fait pas d'évasion fiscale à Maurice Maurice n'est sur aucune liste noire de quelconque institution de paradis fiscaux cette liste qui est mentionnée ce n'est pas une sanction c'est simplement une liste de pays qui sont sous surveillance concernant le blanchiment d'argent et le financement contre le terrorisme et donc en fait c'est plutôt une opportunité pour Maurice il y a peut-être quelques trous dans la raquette actuellement Maurice a déjà beaucoup fait pour être vraiment aux normes standards internationaux telles qu'ils sont requis par les différentes institutions que ce soit au niveau de l'Union Européenne la Banque Mondiale le Fonds Monétaire le CDE etc donc ça va permettre à Maurice de pouvoir encore améliorer son cadre donc il n'y a aucun changement il n'y a pas d'impact entre Maurice ou la France entre les virements bancaires ou autres entre Maurice ou la France ou la France vers Maurice donc simplement il va y avoir évidemment ce qu'on appelle un due diligence donc un ensemble de vérifications pour s'assurer la provenance la source des fonds la destination de ces fonds et donc pour nous nous estimons que ça apportera encore plus de sécurité finalement aux investisseurs qui viennent à Maurice donc Maurice n'est pas sur une liste noire des centres financiers Maurice n'est pas interdit de quoi que ce soit bien au contraire c'est sous surveillance pour encore améliorer le cadre juridique la surveillance la supervision donc des transactions financières à partir de la destination de Maurice Chachin si tu veux rajouter quelque chose je pourrais ajouter que le gouvernement mauricien a pris pas mal d'engagements politiques de haut niveau envers le Gafi pour mettre en oeuvre le plan d'action dans les délais convenus et l'île Maurice prend toutes les mesures nécessaires pour honorer son engagement et le gouvernement mauricien a aussi réintégré son engagement politique de haut niveau à mettre en oeuvre un plan d'action afin de sortir et on peut rassurer la communauté mondiale des investisseurs le fait que Maurice reste une juridiction crédible et digne de confiance et on trouve ça dans pas mal des indices ou des publications comme le Ease of Doing Business de la Banque mondiale ou d'autres comme le Forbes qui classe Maurice comme un des pays forts pour entreprendre du business Merci merci beaucoup Sachin donc midi 28 nous arrivons à la fin à tous les participants merci beaucoup vous aurez donc évidemment une copie de cette présentation avec toutes les questions et les réponses que nous vous transmettrons donc je vous remercie tous tous les participants un grand bravo à nos 6 intervenants j'espère que ce voyage à l'île Maurice vous a plu vous a fait rêver et surtout que les opportunités d'y investir vous ont convaincu donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les intervenants vous avez toutes nos coordonnées le bureau de l'EDB de Maurice à l'ambassade de Maurice à Paris donc est là évidemment est proche donc n'hésitez pas à venir vers nous donc quoi qu'il en soit prenez bien soin de vous et au plaisir de vous accueillir très bientôt à l'île Maurice merci au revoir tout le monde à bientôt au revoir merci